François Laval, c'est d'abord et avant tout le fondateur de notre Église. C'est le premier évêque de notre Église et extraordinaire parce qu'il n'y avait pas de raison véritable pour qu'il vienne ici. Il décide, lui, il est ordonné à 35 ans en 1658, puis il décide dès 1659 de s'en venir en Nouvelle-France. Il y a 3000 personnes, 3000 Français en Nouvelle-France, c'est tout petit. Quand François Laval meurt en 1708, il y a à peu près 15 à 16 000 personnes. Ça rentrerait dans le Nouvel Amphithéâtre de Québec. C'est dire que cet homme décide et il veut fonder cette Église et il vit 50 ans à la fondation et à la bonne marche de cette Église. C'est un homme, c'est un Français, c'est un noble. On pense que parce qu'il est noble, on croit qu'il est très riche, c'est pas le cas. François de Laval, c'est d'une bonne noblesse. Les Laval, sa mère, c'est une péricard, c'est vraiment des bonnes noblesses. On a souvent attribué aussi à la noblesse des Montmorency. Ça s'est fait après sa mort. Lui-même n'a jamais signé Montmorency. Il s'appelle François de Laval. Et si on pouvait ajouter quelque chose, il a été quelque temps seigneur de Montigny, la seigneurie de son père, quand ses deux frères aînés décèdent et que lui les remplace. Son père meurt alors qu'il n'a que 13 ans. Et il fait des études chez les Jésuites dans un collège qui est d'abord le Collège de la Flèche et ensuite au Collège de Clermont à Paris pour sa théologie. Et il est ordonné prêtre en 1647. Et puis, à un moment donné, il n'a que 30 ans encore, on pense à lui pour une fonction d'évêque. Ça, c'est en 1658. Alors, il est donc ordonné évêque en 1658 pour la Nouvelle-France, pour Québec. Mon Dieu, regardez, droit de vente des récits. Il est trop tard pour les éviter. Nous allons trop vite. On va mourir si près du bout que la volonté de Dieu soit faite. Mais, qu'est-ce que se passe-t-il ? On dirait que le bateau fait un bond à tribord. Les récifs, nous passons à côté. Le navire reprend sa position. Dieu de miséricorde, nous sommes sauvés. Quelle émoi, c'est un miracle. Comme je suis heureuse, nous atteindrons Québec qui nous invite au plus radieux espoir. Il arrive ici au Canada en juin 1659. Alors, c'est le point de départ, avec cette arrivée de Mgr Naval en Amérique, de tout son ministère qui l'amène à être d'abord vicaire apostolique en Nouvelle-France. Ce n'est pas d'abord un évêché qui l'a, parce que ce n'est pas organisé encore. Alors, c'est ça que ça veut dire, vicaire apostolique. C'est juste pour indiquer que c'est un pays encore de mission. François Naval, il visitait les... D'abord, la première chose qu'il fait quand il arrive à Tadoussac ou à Gaspé, d'abord à Gaspé, puis après ça à Tadoussac, les jésuites lui permettent de rencontrer des Amérindiens. Et il fait ça avec grandeur. Puis, une des choses les plus importantes, c'est à la Madeleine, près de Montréal. Là, il est raconté par les jésuites dans les relations. C'est un texte absolument magnifique, où il va dans les maisons, il salue les gens, il les bénit. C'est d'une grande beauté, tellement François Naval était attaché aux Indiens. Et ce qui prouve son attachement le plus important, c'est sa lutte de vie contre l'alcool. Les Indiens ne connaissaient pas de l'alcool en Nouvelle-France, avant de l'arrivée des Blancs, mais quand ils ont connu ça, ils ont désiré l'ivresse. Ça leur donnait l'éloquence, ça leur donnait la force, et en plus, c'était renouvelable. Alors, donc, mais c'était épouvantable. Et Montréal Naval a lutté contre ça. Il a fait trois fois la traversée de l'Atlantique pour convaincre le roi de ne plus vendre de l'alcool aux Indiens contre les fourrures. Les fourrures ici, c'est le principal moyen économique de l'époque. Mais les Indiens étaient prêts à donner toute leur chasse d'hiver contre l'alcool. Des rives du Saint-Laurent jusqu'au Mississippi Écho de la Louisiane, chapelle d'Acadie L'infatigable missionnaire, personnage légendaire Chante fièrement l'hymne du monde nouveau-né Nous entraîne dans sa grande traversée Ce qu'on retient de Monsignor de Laval, évidemment, c'est la personnalité d'un bâtisseur et d'un grand visionnaire, parce qu'il faut se remettre un peu dans l'esprit de cette époque. Il arrive ici sans vraiment connaître les lieux. Aujourd'hui, on s'en va dans un territoire qu'on ne connaît pas, mais c'est possible de le connaître, parce que des gens y sont allés, et puis ils sont passés, ont rapporté des souvenirs, ont rapporté des éléments. Mais en ce moment-là, ce n'est pas du tout ce qui se passe, ce qui se présente. On est vraiment dans l'incertitude, dans l'inquiétude aussi, parce qu'il faut dire que les rapports qui arrivent en Europe, disons, sont un peu inquiétants, parce que les populations qui vivent ici sont d'une réputation de mœurs impérudes. Et bon, ce n'est pas nécessairement de tout repos que de s'en aller en Amérique pour aller... d'abord, se présenter, affronter le froid, la température, le climat, et puis ces peuplades qui vivent, on ne sait trop comment, et puis qui ne sont pas nécessairement prêtes à faire le meilleur des accueils à ceux qui arrivent. Nouvelle France, voici l'appel qui retentit au fond de moi, c'est Jésus-Christ qui m'envoie sous l'ordre du roi. Portez la Nouvelle France. Sur la dimension du pasteur, on a beaucoup connu ses œuvres. Tu sais, on a connu beaucoup le bâtisseur. Mais l'homme, en tant qu'homme, en tant que père affectionné pour son troupeau, ce n'est pas un aspect que les gens ont beaucoup découvert. Je dirais, en tant qu'homme, c'est... Bon, il y a différents aspects. C'est sûr que là, si on le prend plus jeune, puis même quand il arrive ici, comme évêque à 35 ans, aujourd'hui, on dirait que c'est un jeune adulte. Mais à 35 ans, à son époque, c'est déjà un homme accompli. C'est un homme qui, déjà, a vécu des épreuves importantes. Il a vécu très tôt, à l'âge, la mort de son père, la mort de ses frères aînés. Donc, c'est un homme qui a eu à se positionner dans sa propre vocation. Parce que quand il devient légalement le seigneur de Montigny-sur-Arve, bien là, il va faire l'option de rester de son choix pour la prêtrise. Donc, à 24 ans, là, ça, c'est un premier tournant important. Donc, c'est un choix, un choix majeur. Après ça, je dirais un autre trait de l'homme qui nous est moins familier, qui, bon, c'est très spirituel, mais c'est quand même l'homme qui va se retirer par un appel à l'ermitage de camp. Il va approfondir une vie de prière. Et on sait aussi que dans l'affection qu'il manifestait pour l'ensemble des gens, c'était l'homme qui essayait de se faire proche de toute personne. Je dirais, ici, comme évêque, tout au long de son ministère jusqu'à son vieillage lui-même, va se faire proche de toutes les misères des gens. Donc, il y a beaucoup de gestes qui nous montrent que son humanité, il l'a bien assumée dans des choix de vie, dans des déchirements, dans des détachements, mais aussi avec une audace au niveau de la foi, dans une cohérence continue à chercher la volonté de Dieu. François Lavas, c'est un homme de communauté, c'est un homme d'amitié, c'est un homme de partage avec les gens. Il décide d'abord de fonder un grand séminaire pour la formation des prêtres. Et très tôt, quand il arrive au Canada, les jésuites ont préparé des jeunes qui sont prêts à ordonner. Et dès 1668, il décide de fonder un petit séminaire pour la formation des jeunes, pour les préparer aux sacerdoces. Il a proposé, par exemple, que le séminaire de Québec soit l'équivalent d'un grand presbytère. Les rois n'étaient pas d'accord avec ça. Ils voulaient créer des paroisses. Ils voulaient créer des paroisses fixes avec des curés inamovibles. François de Laval disait, la population est trop faible, elle est pauvre, elle ne peut pas nourrir et loger les prêtres. Et de cette façon-là, il a décidé de fonder une espèce de séminaire de Québec avec des bâtiments qu'on retrouve autour de nous, dont il reste beaucoup de traces de François de Laval. Et plus tard, le séminaire fond de l'Université Laval s'occupe d'un petit séminaire, des grands séminaristes, accueille des prêtres, une communauté importante. C'est visionnaire d'avoir fait ça. Il faut réaliser cette entreprise. Voilà la plus importante mission. Voilà le lieu de la maison de Mme Couillard que M. Laval a acheté le terrain. Il a acheté la maison. Et ça a été le lieu de résidence des premiers petits séminaires ici. Ça, c'est la partie très ancienne ici. On est en 1881, à peu près. De ce côté-ci, c'est le petit séminaire de François de Laval. Ça, c'est le grand séminaire de François de Laval. De ce côté-ci, François de Laval a construit une chapelle et quelques bâtiments qui ont été largement agrandis et haussés. La partie basse est construite au temps de François de Laval. Le petit séminaire est construit de 1675 à 1881. Puis après, il a construit cette partie-ci. Ça s'appelle l'escalier de Saint-Joseph. C'est la base ici de la construction de François de Laval. Moi, je dis que les vraies, vraies fondations du Séminaire de Québec, c'est ici. Alors, on voit. On voit très bien. Et vraiment ici, c'est ici que ça commence. On dirait le témoignage de vie, avec ce souci dans son action, d'être vraiment, de faire la volonté de Dieu. On voit d'ailleurs dans ses écrits que la volonté de Dieu, c'est la seule chose qui compte pour lui, que Dieu doit être notre sœur, notre tout. Donc, son action première, c'est cette recherche d'unité très importante, j'ose pas dire de conformité au Christ, mais d'union à la personne du Christ, qui, après, va influencer des audaces missionnaires. Il va être attentif à ça pour, tout à coup, mettre en forme la confrérie de la Sainte-Famille, produire des images. Je dirais, l'attentif au signe des temps pour avoir des actions audacieuses, pour s'assurer de faire connaître et aimer Jésus-Christ au cœur de cette colonie qui est en pleine croissance. Donc, toute cette émergence, l'autorisation qu'il va faire à ça, au CND, à Marguerite Bourgeois, de fonder une communauté aveu simple. Donc, en ayant retravaillé récemment sur les écrits de François Laval, puis en ayant moi-même un peu un recul des années, ce qui me frappait, dès 8 ans, il est assis sur des bancs d'école, et ce dont il entend parler, c'est l'émission. Parce que c'est un collège tenu par les jésuites, parce qu'on est aux élus des années 1630, parce que François-Xavier vient d'être canonisé en 1622-1623. Ignace de Loyola, ça vient aussi d'être canonisé. Les jésuites ont à peine 100 ans d'existence. C'est une communauté missionnaire de référence. Dans les collèges, les missionnaires qui sont un peu partout à travers le monde, en Chine, en Nouvelle-France, en Amérique du Sud, viennent de temps en temps de rendre témoignage. Donc, il est baigné, il entend, il voit, et en plus, il est baigné dans une église du 17e siècle qui est en train de mettre en application les grandes orientations du Concile de Trente. Puis, il y a cet enthousiasme d'aller porter le Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Je remercie le Seigneur et sa très sainte mère de me permettre ce retour aujourd'hui parmi vous, mes enfants, les enfants de Dieu pour qui j'ai semé les premiers fermants du rayonnement de l'Église catholique aux confins du monde connu. La spiritualité de François de Laval, c'est une chose très complexe. C'est une spiritualité de l'action. François de Laval a laissé beaucoup de textes, des textes administratifs, des écrits à ses amis, des choses intéressantes dans ce point de vue-là. On connaît bien beaucoup d'écrits de François de Laval, mais contrairement à Marie de l'Incarnation, par exemple, qui a écrit à son fils des textes extraordinaires où elle se livre, elle livre sa spiritualité, son âme. Et elle a dit de belles choses sur François de Laval, d'ailleurs. Mais lui, François de Laval, il a laissé peu d'écrits qu'on pourrait qualifier d'écrits spirituels. Ce qui n'empêche pas, c'est son extraordinaire dévotion envers la Sainte-Famille, l'intérêt qu'il porte à la liturgie, la présence qu'il a auprès des religieux. Dans la chapelle funéraire, quand on l'a érigée en 1993, il y a quatre mots, appel, fondation, croissance, abandon. Donc, l'abandon à Dieu, c'est de croire qu'on est au service d'abord d'un maître. Donc, on n'est pas le point de référence, mais que notre référent est, je dirais, à l'externe de nous et à l'intérieur de nous. Parce qu'on va voir dans les écrits de François de Laval, à un moment donné, que c'est le royaume qui est au-dedans de l'âme et qui doit être notre centre et notre tout. Donc, je dirais, le chemin qu'on a tous et toutes à trouver, c'est celui de cette intériorité avec Dieu et de cette intimité qui oriente notre aide. Donc, il faut vraiment saisir la dynamique d'abandon chez François de Laval. Un des moments importants où on voit que la vie d'abandon va se... cette spiritualité-là va vraiment le mettre de l'avant. C'est après sa démission, parce qu'il faut savoir que Mgr de Laval va démissionner comme évêque autour de 65 ans, 68, je pense en 1688. Et c'est Mgr de Saint-Vallier qui va assurer la succession de Mgr de Laval. Puis Mgr de Laval avait demandé l'autorisation au roi de venir mourir en Nouvelle-France, puis on lui interdit. Et François de Laval écrit une très belle... « N'ayant pas si tôt reçu ma sentence, le Seigneur me fit la grâce d'aller devant le Saint-Sacrement et de lui faire le sacrifice de tous mes désirs. Et j'ai compris alors qu'il ne me fallait plus vivre que du pur abandon. » Donc, là, tu vois qu'il a créé un espace intérieur de pur abandon. Finalement, le roi va se reviser. Il va revenir en Nouvelle-France. Il va vouloir venir finir ses jours ici à plus ou moins 68 ans. Il va y vivre jusqu'à 85 ans. Et pendant cette période-là, le séminaire de Québec, qui était un peu l'œuvre de sa vie, il voit Mgr de Saint-Vallier l'orienter ou avoir une vision un peu différente. Puis il va même dire, « Bien, si c'est la volonté de Dieu que cela finisse, bien, il est prêt à en faire le sacrifice. » En plus, il va voir le bâtiment détruit deux fois par des incendies avant de mourir. Puis il va dire, « Bien, ce qu'il a édifié, ce n'est pas une œuvre de bois, mais c'est une œuvre de grâce. » Donc, puis peut-être que ça rejoindrait une autre de ses pensées qui m'est très chère, qui dit, « Tous nos soins empressés n'avancent point l'œuvre du bon Dieu. » Donc, devenir l'œuvre de Dieu est beaucoup plus important que de travailler aux œuvres de Dieu. Donc, devenir l'œuvre, c'est de se faire pleinement hospitalier à Dieu dans notre vie, s'abandonner totalement au maître pour être entièrement libre de le servir et en étant à l'écoute de tout ce qui peut nous en distraire ou nous égarer. Parce que que sert à l'homme de gagner l'univers s'il en souffre au détriment de son âme? Tout en disant que sert à l'homme de vouloir gagner l'univers Si on vient à perdre son âme en oubliant celui qu'il sert Ce ne sont pas les beaux langages pas plus que les plus beaux discours Le père François a également canonisé le bienheureux François de Laval, premier évêque en Nouvelle-France, un géant, lui aussi, de la vie spirituelle. Ce sont des travaux qui se sont faits à cette époque en 1877 dans la cathédrale qui ont permis, par hasard, qu'on tombe sur le cercueil de Mgr de Laval. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu quelque chose d'un peu particulier qui s'est présenté. C'est que 170 ans après, on constate que le souvenir de Mgr de Laval est toujours très présent dans la population. Si bien qu'on a fait, à ce moment-là, quelque chose, je ne sais pas si on répéterait ça aujourd'hui, mais quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a voulu répéter comme les funérailles qui avaient été faites à ce moment-là, au moment de son décès. Au moment du décès, il y avait eu le cortège qui s'était déplacé dans quatre communautés religieuses autour de la cathédrale, bien entendu, il n'y avait que ça. Il y avait les Ursulines, les Augustines, les Jésuites, les Ricollets. Mais c'est ça qu'on a voulu répéter en 1878. Et c'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'avec tout ce temps passé, il y avait encore des gens qui croyaient en Mgr de Laval et estimaient qu'il était sain. Alors c'est de cette manière que l'intérêt pour la cause de Mgr de Laval s'est trouvé lancé. et c'est à partir de ce moment qu'il y a eu les procédures pour en arriver à faire que la canonisation soit proclamée. Je lis des textes du pape François. Dernièrement, il a donné un entretien aux évêques et puis il leur a fait une description des qualités qu'il espérait voir chez un évêque. De façon assez étonnante, ce sont des choses qu'on retrouve très exactement chez Mgr de Laval. L'arsenal le plus fort pour se faire des copains C'est François de Laval qui répétait au ciel Patience et douceur comme instrument de paix La charité peut débarrer tous les loquels Le message qu'il nous laisse encore pour aujourd'hui c'est la cohérence et je pense que là-dessus François le pape actuel est un peu dans la ligne de notre François de Laval où on peut voir les influences ignatiennes du premier évêque de Québec qui avait étudié chez les Jésuites à l'époque. Nous, comme diocésains de Québec, on doit d'abord se sentir choyés d'être des diocésains de Québec et d'accueillir ça comme un cadeau de la vie. La première chose, d'être du diocèse de Québec, ce diocèse qui est le diocèse fondateur de l'Église aux dimensions de l'Amérique. Donc, en même temps qu'on doit s'en rendre compte, en même temps qu'on doit s'en réjouir, en même temps on doit prendre conscience qu'on a une responsabilité. Parce que si nous sommes le diocèse fondateur, nous avons entre nos mains et dans nos cœurs, je dirais, une richesse à partager. Donc, je dirais, c'est pour ça que notre voisinage entre nous dans le diocèse, notre voisinage avec les autres diocèses, avec tous les diocèses qui sont issus de notre diocèse, ils nous sont tous frères et sœurs d'une manière de proximité. Donc, moi, je dirais, il faut avoir, c'est déjà l'esprit qu'on a reçu. Même quand Jean-Paul II va venir ici, il va parler de Québec comme une terre sainte. et je dirais, la porte sainte qui a été autorisée par l'Église universelle ici à Québec en est pour l'actualité de cette année un hommage et un symbole important. Je dirais, ça, c'est la première chose. La deuxième, en parlant de la porte sainte, je me dirais, bien, c'est l'autre chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut repartir du Christ. Chacun, chacune, comme baptisé dans les défis qu'on a à vivre aujourd'hui au cœur de notre église diocésaine, se rappeler qu'on est baptisé, qu'on appartient au Christ et à son église. François de Laval, c'est d'abord un homme qui a été baptisé et qui a cherché au meilleur de sa vie à en vivre puis à répondre aux appels de Dieu selon son itinéraire spécifique. Bien, je dirais, tout diocésain a le même parcours. Tout diocésain est baptisé. Déjà, il y a une autre appartenance que celle de la terre, il appartient au Christ. Il est convoqué par le pape François de plus en plus à devenir un disciple missionnaire. Donc, d'aller annoncer et de porter avec joie celui qui l'habite. Et là, je me dis, bien, il peut trouver en nos fondateurs, nos fondatrices de l'église des sources d'inspiration. Puis, avec, je dirais, cette bonne nouvelle contagieuse, bien, souhaiter que d'autres personnes fassent la rencontre du Christ parce qu'ultimement, même François de Laval, il n'était pas là pour lui-même, il était là pour confesser la gloire du Christ. Puis là-dessus, Marie de l'Incarnation, on va dire, quand il y en est pour la gloire de Dieu, il est même entêté, voire même inflexible. Donc, tout pour la gloire de Dieu et rien pour, et puis là, c'est écrit aussi dans ses écrits, on peut voir que l'intérêt de Dieu soit leur seul intérêt. Bien, moi, je souhaiterais ça, que tous les baptisés du diocèse de Québec cherchent l'intérêt de Dieu plutôt que leur intérêt parce que, comme le dit souvent notre archevêque bien-aimé, ensemble pour la mission, donc, je dirais, on peut, c'est ensemble qu'on peut témoigner du Christ à la condition qu'on cherche ensemble l'intérêt de Dieu et non pas ses propres intérêts. Sous-titrage ST' 501